Bonjour et bienvenue sur Le Revenu TV. Comment investir en direct dans une PME et réduire ses impôts ? Le Revenu Hebdo vous aide à trouver des solutions chaque semaine. Et nous recevons, pour vous donner une nouvelle illustration, aujourd'hui dans notre studio, Richard Toxy, président fondateur de Ibière. Richard Toxy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de Ibière, qui est un site, ou plus exactement un portail de sites internet qui propose d'acheter via internet soit des pompes à bière, soit de la bière dans différents conditionnements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites, comment ça marche ? Tout à fait. Donc en fait, la société s'appelle Ibière et elle est plus connue sous le nom commercial de pompe-bière.com et tireuse-à-bière.com, qui sont deux sites de vente de bière sur internet. Comme le nom des deux sites l'indique, nous vendons à la fois des pompes à bière et de la bière. bière, donc le produit fini, le consommable. Alors on peut donc acheter effectivement, comme sur un site de e-commerce avec une livraison ultérieure, soit des pompes à bière, on peut en fait acheter après tout ce qu'on appelle donc les consommables, c'est-à-dire de la bière en fût, en bouteille, dans un petit peu, on peut même acheter des verres à bière. Donc c'est vraiment tout l'univers de la bière qu'on retrouve sur vos sites. Tout à fait, on retrouve tout l'univers brassicole, à la fois des bières françaises, des bières allemandes, des bières luxembourgeoises, des bières d'un petit peu partout dans le monde. Notre objectif, c'est d'avoir un très large choix de produits du monde brassicole. Ça va du produit fini, mais également de kit pour pouvoir faire sa bière à la maison. Alors vous avez quand même une petite particularité, c'est qu'a priori, vous proposez quand même plutôt, c'est votre originalité, des bières de spécialité ou des bières régionales, c'est-à-dire les bières qu'on va plus difficilement trouver dans le commerce courant ? Tout à fait. En fait, la particularité de notre site, c'est de prendre des produits de brasseurs locaux, donc des gens qui ont en général un rayonnement local et de leur permettre de faire une vente au niveau national de leurs produits. Donc on donne l'accessibilité au marché français à des brasseurs qui habituellement ne vendent qu'autour de chez eux, sur les marchés ou dans les magasins qui se trouvent autour de chez eux. Alors a priori, ça cible plutôt des grands amateurs de bières, des gens qui ont une consommation régulière ou qui peuvent à des moments donnés vouloir vraiment le faire de chez eux ou avoir les produits qu'ils veulent. Tout à fait. En fait, l'objectif c'est de pouvoir avoir un large choix de produits, des produits de qualité, des produits que vous ne retrouverez pas forcément à côté de chez vous, puisque la consommation d'alcool étant de plus en plus restreinte compte tenu des lois, on a pour objectif que les gens boivent moins mais boivent mieux, un peu comme dans le vin, et donc on leur propose des produits extrêmement qualitatifs. Alors vous réalisez un chiffre d'affaires significatif quand même pour un site qui est donc relativement récent puisque vous avez été créé en 2007. Tout à fait. Donc on peut donner un chiffre par exemple pour l'ensemble de l'exercice 2010 qui est une estimation mais qui est quand même assez proche maintenant de la fin de l'exercice. En fait, la société existe depuis octobre 2007 et nous réalisons à peu près 1,6 million d'euros hors taxe de chiffre d'affaires sur l'année 2010. Est-ce que vous avez des projets particuliers justement sur l'avenir, soit pour un petit peu continuer à développer votre entreprise ? Tout à fait. Des projets, on en a beaucoup. On a beaucoup de choses et beaucoup d'ambitions. On est le site leader de vente de bières. On compte bien le rester et on compte bien encore innover pour pouvoir démontrer que la bière sur Internet peut se vendre. Alors pour financer votre essor, vous avez notamment recouru par l'intermédiaire de la plateforme Alternativa, la bourse des PME, à une augmentation de capital. L'idée donc c'est au fond d'ouvrir un petit peu le capital où vous étiez l'actionnaire majoritaire. Et donc cette opération apparemment se déroule correctement. Elle se déroule très très bien. On a beaucoup d'investisseurs privés qui ont mis de l'argent au sein de l'entreprise. Ce qui va nous permettre de faire de la croissance sur 2011 et de pouvoir s'armer pour les années futures, sachant qu'on a en fait une petite vingtaine de particuliers qui ont mis chacun de, on va dire, de 2000 à 60 000 euros. Alors dans cet univers, en fait, les grands brasseurs ou les grands distributeurs de bières ne sont pas forcément en fait des concurrents ou des ennemis. C'est-à-dire qu'il y a en fait des gens avec qui vous pouvez aussi faire des partenariats. Tout à fait. Aujourd'hui, la majorité des brasseurs regardent encore Internet comme une étrange, on va dire, bébête. Ils ne savent pas trop comment gérer leur e-réputation. Ils ne savent pas comment appréhender le marché de la vente de bières sur Internet. Donc ils nous regardent encore avec de gros yeux en se demandant si la vente de bières est possible aujourd'hui en France. On leur démontre que oui, c'est possible. Et donc ils s'intéressent de plus en plus à nous et nous proposent de plus en plus de partenariats que nous sommes en train d'étudier. Puisque en fait, la particularité, c'est que finalement sur votre portail Internet, on peut en fait trouver aussi de grandes marques très connues qui sont par ailleurs très distribuées dans le grand public dans des conditionnements différents où, enfin ça ne sont pas uniquement des bières introuvables qu'on trouve sur le site, on a une gamme relativement large. Tout à fait. Combien de produits au total ? Aujourd'hui, on est à peu près à 500 produits disponibles sur le site. On trouve à la fois, comme on disait tout à l'heure, du brasseur local jusqu'au multinational de la fabrication de bières. Parce qu'il y a aussi, il faut bien mettre en face, nous avons des consommateurs, des e-consommateurs, des gens qui consomment pour certains exclusivement sur Internet. Donc ils s'approvisionnent de bières sur Internet comme ils s'approvisionnent d'habits ou d'autres produits. Richard Toxy, merci. Longue vie à e-bières et à vos différentes offres sur Internet. Et à bientôt sur Le Revenu TV.